Je vous l'avais dit qu'on serait de retour. Bon, qu'est-ce qui arrive avec le vote des idiots? Oui, les idiots qui sont allés voter tout habillés. Hein? Tout habillés de linge que vous n'êtes pas habitués à mettre. Oh là 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 là, c'est pathétique. Même Gilles Duceppe vous a répudié. Vraiment. On ne fait pas avancer une cause comme ça, mais il y a quelqu'un qui a eu un rêve prémonitoire. Oui, regardez ça à l'écran. Le quotidien. C'est où ça, le quotidien? C'est le quotidien du Saguenay. Le quotidien, la prémonition de Jimmy Larouche que vous voyez à l'écran, qui est déjà venu aussi ici à ADR rencontrer nos co-animatrices à l'affiche Magali et compagnie. Alors, il est cinéaste, il est réalisateur, c'est un producteur indépendant, un gars avec énormément de talent. Et avant qu'on vous le présente, parce qu'il écoute, il est au bout du film, je veux vous montrer à l'écran un extrait de la Ninja Lectio Machin. Regardez ça, comment c'est prémonitoire. On pourrait dire que ça a été tourné hier ou en fin de semaine. Regardez ça. Merci, madame. Vous allez où, là? Bien, je m'en vais voter. Vous ne pouvez pas aller voter comme ça. Comme quoi? Vous enlevez votre chose, là, votre masque. Ce n'est pas un masque, ça. C'est une cagoule. Un Ninja ne peut pas enlever sa cagoule, là, madame. Ça ne se peut pas. Monsieur, ne prenez-moi pas pour immédiat. Je sais ce que c'est qu'une cagoule. Moi aussi, j'ai déjà fait du ski, puis quand je rentre dans le chalet, je l'enlève, ma cagoule. Attendez, je vais vous expliquer, là. Il faut enlever sa cagoule, monsieur, pour aller voter. Je comprends, je vous explique. Moi, quand je vais en ski avec mes enfants, je mets une cagoule par-dessus, ma cagoule. Ce n'est pas une cagoule pour avoir chaud, ça, là. Écoutez, monsieur, j'imagine que vos enfants, ils vont à l'école. Jimmy Larouche est au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour, Stéphane. C'est très bon. Vraiment, moi, écoute, c'était perdu dans mes pensées. C'est sûr qu'on en avait parlé dans le temps. Ça date de combien de temps, ça? Ça date d'il y a sept ans. Quand même? Oui, dans le temps de la commission Bouchard-Taylor. Oui, oui, oui. Déjà, je trouvais qu'il y avait quand même un peu de... Oui, c'est important, il faut qu'on en parle. Mais de là à en faire une commission, je trouvais que c'était un peu intense. Ça fait que j'ai été le dire. Comment je pourrais rire de cette situation-là, sans me douter que le rêve humoristique allait se transformer un peu en cauchemar, ce temps de temps. Oui, oui, exactement. Parce que, bon, pour ceux qui ont lu l'article du quotidien, c'est clair, évidemment. Là, on rit jaune à regarder ça aujourd'hui parce qu'on se dit, mais il y a vraiment des idiots qui... L'idiot étant de mon cru, là, je ne te demande pas de dire ça nécessairement, là, mais il y a vraiment des gens qui embarquent là-dedans sérieusement, là. Ce n'est pas des farces, là. Tu sais, je pense qu'on... Souvent, on est la cause de nos propres problèmes en tant que société. Moi, j'ai fait ce film-là il y a sept ans. Comment ça se fait que ce n'est pas réglé encore aujourd'hui? Comment ça se fait que les gens viennent à être écoeurés au point de faire des choses que moi, j'encourage pas, ils ne supportent pas du tout, comme aller voter avec un sac de patates sur la tête? Comment ça se fait que ce qui était une grosse joe est rendu un enjeu aux élections fédérales? Oui, pour le pays. Je trouve qu'on a souvent tendance à... On est comme une voiture, tu sais, qu'au lieu de traverser ou d'arrêter, au stop, ils y restent entre les deux. Mais c'est là qu'il te fait frapper. Puis là, on est en train de te faire frapper par les problèmes qu'on ne règle pas. Oui, exactement. Ça, tu as tout à fait raison. Mais évidemment, pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas d'un bilan ou d'un programme de parti ou de toutes ces affaires-là pas mal plus compliquées. Ça, c'est facile d'embarquer là-dedans. Tu sais, c'est vendeur, là. Ben oui, mais c'est triste. C'est triste que ce soit ça qui soit vendeur. Je disais là-dessus, je ne suis pas un expert pendant tout dans le domaine, mais je disais que les gens qui sont complètement voilés chez les musulmans, c'est une infime minorité qui porte le voile intégral. Je disais que c'était peut-être 50 personnes au Québec. À peu près. C'est ça qui fait un enjeu de société en ce moment, de 50 personnes. Oui. Alors que je ne sais pas, il y a combien de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Je disais que c'est une personne sur six à Montréal. Moi, j'aime faire un film, il y a 50 % des femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles, encore aujourd'hui dans une société qu'on dit évoluée. Oui. Mais 50 % portent un voile intégral et ça devient un enjeu électoral fédéral. Ça donne le goût de sacré. Je viens de finir une entrevue juste avant toi avec le grand chef Giselin Picard pour les peuples autochtones. Il y a encore des réserves. Quel terme épouvantable des réserves, comme des camps de concentration, imagine, qui n'ont même pas d'eau courante, potable, salubre pour les enfants. Ça me met hors de moi, Jimmy, c'est dégueulasse. Bien, c'est ça, mais ça, on n'en entend pas. Bien non, bien non, c'est pas le fun, ça, évidemment. Puis les hystériques, racistes, xénophobes, qui n'ont jamais sorti dans un rayon de 30 km de chez eux, je n'nommerai pas de nom parce que j'en ai dans ma propre famille, bien, eux autres, ils carburent à ça. Oui, mais on les encourage à carburer à ça, parce que je me souviens, moi, entre autres, au printemps, érable, ma famille était au lac Saint-Jean. Oui. Et oui, c'est vrai qu'il y a eu un peu de pérabuge, mais si bon, on n'était pas en territoire de guerre, là. Par contre, tout ce qui se rendait là-bas, c'était que des images de voitures en feu. Oui, oui. C'est tout ça qu'il y avait, en crise, de bombes acrymogènes. Ça fait que tu viens qu'en croire que t'es au Moyen-Orient, en pleine période de guerre, c'est tout ce que les médias dégustent comme informations. Oui, la loupe, la grosse loupe. Mais là, je veux t'amener, évidemment, t'as fait un court-métrage. Moi, évidemment, je ne connais pas ça comme toi, là, tu me corrigeras. C'est un court-métrage qui s'appelle « Les hosties de B.S. » Exactement. Bon, là, ça dure quelques minutes, là. C'est disponible sur YouTube. Moi, j'invite les gens à aller vraiment le visionner. On va en présenter un extrait. Mais parle-nous de ça, là. C'était quoi ta philosophie derrière ça? C'est très intense. Moi, je te l'avoue, j'ai regardé ça hier soir avec ma blonde, puis c'est vraiment venu nous chercher. Moi, j'ai fait ce film-là dans le cadre d'une carte blanche pour le Festival du Nouveau cinéma. Ils m'ont demandé de faire un film de 4 minutes. Oui. Puis, tu sais, comme je le mentionne dans le film, j'ai des gens très proches de moi qui sont sur l'aide sociale. Oui. Et il n'y a pas tout le monde qui le sait, ça. Puis souvent, de mes amis, les meilleurs amis vont être critiqués. Il y a souvent cette fameuse phrase-là qui sort. On parle de politique, on parle d'économie. Puis là, il y a la fameuse phrase, en disant, moi, les SPS, c'est qu'un rythme payé pour eux autres. Oui, oui. Les gens, tu sais, c'est tout le temps moins pire de le dire quand ça semble loin. Mais quand tu sens que les gens proches de toi, ça les touche, puis ça touche de leur parenté, hop, soudainement, le discours change. C'est un peu ça que je voulais faire. Je voulais inciter les gens, tu sais, à réfléchir un peu plus. Je n'ai pas vraiment un propos là-dedans. C'est plus... Oh! Pensez-y un peu avant de... Oui, mais... Pensez-y un peu avant de... C'est une situation que vous connaissez peut-être pas tant. Oui, 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 qui est galvaudée, parquet de préjugés. Mais moi, ce que je veux dire, là, évidemment, je suis un peu voyeur de nature. Alors, vraiment, là, de la façon dont le court-métrage est monté, il y a un build-up. Tu vois des images arriver au début, et là, après, il s'en rajoute. Il y en a d'autres. En émotion, il y a vraiment, là, c'est quelque chose à voir. Moi, je vous le dis, c'est très intense. Je devrais aller voir ça. Je veux juste en présenter un bout, justement, où on parle d'aller voter. Puis là, la fille, elle dit, « Ben, si tu penses que je vais aller voter, c'est tout des crasseurs. De toute façon, c'est pour engraisser les hosties de BS. » On écoute ça. Écoutez ça. Je veux dire, si toi, tu avais eu la même vie qu'eux, est-ce que tu ne penses pas que c'est leur environnement peut-être qui les amène là? Puis c'est notre rôle en tant que gouvernement, en tant que société, de les aider à s'en sortir? Vous voyez, ça, c'est la voix du réalisateur. C'est ta voix en arrière, Jamie, qui s'adresse à cette fille-là, comme tu dis, qui en aura le bol. Moi, je ne vais pas voter. Comme le 19 octobre, je ne vais pas voter. De toute façon, c'est pour remplir les hosties de BS. C'est à peu près ça. Et là, évidemment, tu nous confies vraiment... « Ben, ma mère est sur l'aide sociale à Dioï. » Le méchant coup de poing en pleine face pour la fille. C'est très intense. « Oui, ben, c'est... » « Regarde, tu sais, j'en ai... » « Ma mère, je ne sais même pas si elle a vu le film. » « Mais bravo. » Mon frère n'ose pas lui montrer. Il n'a pas de réaction, mais j'en... Moi, j'en ai parlé à ma mère avant de se présenter le film, avant de le sortir. Je n'avais jamais parlé de ça avec ma propre mère. Comment elle avait vécu ça? Oui. Pourquoi? Pourquoi on avait fait ce choix-là? Parce que c'est tabou, tu sais, puis on en a parlé pendant une heure et demie, puis ça m'a fait le plus grand bien. Puis je veux juste... Tu sais, c'est quand... Comment est-ce qu'il dit ça? Tu ne peux pas juger quelqu'un avant d'avoir marché... Oui, exact. Je ne sais pas combien de temps dans ses souliers. Ça s'applique vraiment dans le cas présent. Puis moi, ma mère, elle vit avec... Je pense que c'est 800 $ par mois. Oui. OK? Elle réussit quand même à nous faire des cadeaux. Elle ne fait pas de voyage dans le sud, puis elle ne crosse pas l'être social. Je pense que ma mère serait une meilleure ministre des finances que celle qu'on a en ce moment. Oui. Non, c'est vraiment exceptionnel comme témoignage. Jimmy, je vous le dis, les gens, allez voir ça. C'est un pur diamant. Vraiment. Ce petit documentaire-là, ça devrait circuler dans les écoles secondaires, dans les milieux. Vraiment. Très bon. Très bon. C'est vraiment bon. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. C'est déjà terminé. Le temps file. On aurait pu prendre un café ensemble. Ça sera pour la prochaine fois. On va prendre un drôle. Merci, Jimmy. Au revoir. OK. Bye-bye. C'est très beau. Vraiment, là, si vous avez une chance, allez voir ça. Ce n'est pas compliqué. Dans YouTube, l'onglet de recherche, les hosties, O-S-T-I-E-S, de BS. Vous ne verrez pas la vie de la même façon.